... Jean-Michel Guénassi, alors Jean-Michel Guénassi, on le connaît parce que c'est lui, je le lis, parce que je n'ai pas de mémoire des titres, ça s'appelle, il avait écrit un truc énorme qui s'appelle le Club des Incorrigibles Optimistes, qui a eu un succès énorme, qui a été fait, enfin le succès a été fait par les libraires, donc... Et là il revient avec, entre autres, un bouquin qui s'appelle La Valse des Arbres du Ciel, chez Albin Michel, et c'est, alors ça doit être le centenaire, je ne sais pas quoi, de Van Gogh, il y en a plein, les bouquins sur Van Gogh, les impressionnistes, on s'en prend plein la tête, donc là j'étais un peu sceptique, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ben le monsieur, c'est un raconteur d'histoire, il n'y a pas à dire, et puis une fois que vous le commencez, vous commencez, c'est ça où on voit que c'est un écrivain... Vous êtes foutus ! Voilà, c'est... Vous êtes à Ouvert-sur-L'Oise, Van Gogh est là, il arrive dans cette petite ville, il n'est apparemment pas très bien, il revient avec... Il a eu ses problèmes psychiatriques entre... Voilà, à Arles, entre autres, il arrive voir le docteur Gachet, envoyé par son frère, ce docteur Gachet, alors vous avez un portrait du docteur Gachet, je ne vous dis pas, c'est... Là, c'est loin de l'image d'Epinal, toute faite, du cliché qu'on a partout, là c'est vraiment... On voit que le type n'est pas très intéressant, très intéressé, pas si fort que ça, en fait, il prend toutes les peintures de tout le monde, et comme ça, il est sûr, il n'a pas si bon goût que ça. C'est un égoïste, un moralisateur, un petit bourgeois de première. Vous avez d'ailleurs une description de cette petite bourgeoisie, et cette grande bourgeoisie du nord de Paris, qui n'est pas piquée des verres, les enfants, c'est... Voilà. Donc, vous avez... Van Gogh arrive dans cette localité, et puis le docteur Gachet, il a une fille, une fille... Il évoffe, hein, Gachet, parce que sa femme est morte, et il a cette fille qui est une rebelle, hein, c'est-à-dire que... En fait, le père, il voudrait la marier avec le fils d'un pharmacien, vous voyez le truc, fortune, machin, là, il est monté dans la hiérarchie sociale, et elle, elle n'a rien, elle n'en veut pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est... Elle est amoureuse de Van Gogh. Or, au début, elle le déteste, hein, elle le trouve rustre, elle n'y parle pas, et elle trouve que les peintures qu'elle fait d'elle, au début, c'est pas terrible, et après, elle va tomber complètement sous le charme des peintures de Van Gogh. Lui, il n'est pas insensible au charme. C'est une histoire d'amour, de passion extraordinaire, vous êtes pris dedans, il va vous décrire, en plus, au vert sur oise, ce qui se passe dans l'esprit de Van Gogh, parce qu'elle est très très jeune par rapport à lui, lui, il est quand même... Il parle avec un gros accent, il paraît balourd, elle, elle est très sophistiquée, parce que, bon, elle a été éduquée, elle joue du piano et tout, et c'est l'histoire de cette passion. Il va arriver un moment où Van Gogh et elle, ça va se séparer, et puis, on revient sur cette théorie qui devient de plus en plus présente actuellement, c'est que Van Gogh, c'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. Donc, c'est un livre passionnant, ça se dévore, c'est hyper bien fichu, si vous aimez les histoires, si vous voulez pas vous embêter pendant... Voilà, là, vous oubliez absolument tout, vous apprenez plein de choses, et puis vous voyez Van Gogh au quotidien, en train de peindre, vous voyez, qu'ils y suis-je fou, suis-je pas fou, vous voyez, voilà, extraordinaire, c'est un excellent livre, ça s'appelle La valse des arbres du ciel, et du ciel de Jean-Michel Guénassia, c'est chez Albin Michel.